Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment envoyer une facture depuis cette facture. Alors là je vais dans la liste des clients et je vais ici inviter un de mes clients. Par exemple je veux travailler avec le client diamant vert. Donc je le sélectionne, il apparaît ici à l'écran, j'ai sa fiche, je dois vérifier uniquement qu'il a son numéro SIRET qui est bien enregistré puisque c'est vraiment le minimum à avoir pour faire de la dématérialisation des factures. Une fois que c'est fait je vais dans paramètres, dans Sage e-factures et là tout l'instant on voit que le client n'accepte pas encore la dématérialisation des factures. Je clique sur actualiser et je vois en fait qu'il accepte déjà la dématérialisation. Donc je vois que je peux échanger des factures avec lui, il a déjà donc accepté la dématérialisation des factures sur internet. Alors il accepte bien la facture mais avec d'autres fournisseurs. Donc là maintenant il faut juste que je m'accorde avec lui sur le fait que nous aussi nous pouvons dématérialiser des factures avec le bouton inviter et ainsi non seulement avec moi mais avec d'autres fournisseurs il va pouvoir dématérialiser l'envoi de ses factures. Donc c'est extrêmement simple. Donc en cliquant sur le bouton inviter, il va recevoir un email qui va tout simplement l'inviter à échanger des factures électroniques avec moi. Vous voyez ici la demande se matérialise par cette fenêtre qui apparaît. Donc de ce côté il va tout simplement recevoir l'email. On voit tout de suite ici invitation en cours. Donc cela montre que la personne en fait qui est là va pouvoir tout simplement à échanger avec moi des factures électroniques. D'ailleurs si je vais maintenant dans le menu c'est du facture, dans l'administration de la société, ici en fait je peux voir que cela a un tout petit peu changé. Puisque à l'écran on voit ici que j'ai dans mes invitations clients, j'ai trois invitations en cours. On voit ici par exemple la société que j'ai invité il y a deux secondes, diamant vert, vous voyez ici à l'écran, c'est au moins du temps réel. Et on voit tout de suite qu'elle est en attente d'acceptation. Donc vous voyez ici toutes les informations sont à votre disposition. C'est très très simple et très clair. Cela c'était dans le cadre d'une invitation un par un. Ce qui est plus intéressant c'est de faire une invitation en masse. Donc là je vais dans e-factures, je vais ici dans invitation des tiers. Et là je vais tout simplement inviter mes clients ou mes fournisseurs. Ici ce sera mes clients. Je vais tout simplement inviter tous ceux que je veux. Et pas uniquement ceux qui sont déjà inscrits sur la plateforme et qui acceptent la dématérialisation. Là je choisis en fait tous. C'est plutôt important de mettre tous ou aucun. Donc je vais tout simplement choisir tout le monde. Ensuite j'ai bien sûr des filtres. C'est inviter tous les tiers, uniquement ceux qui ont une facture ou ceux qui ont un chiffre d'affaires minimum. Ce qui me permet de ne pas avoir à inviter tous mes clients, uniquement les plus importants. Donc voici ma liste des clients. Donc je peux en choisir plusieurs. Avec qui je sais qu'on va échanger régulièrement des factures électroniques. Donc je clique sur OK. Et donc tout simplement, toutes les invitations vont être envoyées comme ça en masse. Vous voyez c'est vraiment extrêmement simple. Ainsi je peux inviter très simplement à la dématérialisation des factures mes plus gros clients. Je peux après le voir ici dans l'actualisation de mes fiches tiers. Et donc là, tous ceux qui font déjà de la dématérialisation avec d'autres fournisseurs vont tout simplement recevoir aussi les données. Ils reçoivent en fait cet email là qui dit que moi je suis donc un fournisseur et je l'envoie ici à Diamant Vert. Et donc je propose ici à ce client d'avoir un accord pour échanger ensemble des factures électroniques. Donc lui il a juste à cliquer sur lui un. Il se connecte dans son espace client. Et là tout de suite, il voit cette invitation. Encore un rappel. Avec donc l'invitant et l'invité. L'invité qui est de la société Diamant Vert, le client. Et l'invitant c'est moi. C'est donc le fournisseur. Donc mon client a juste à cliquer sur ici accepter. Et donc là il acceptera ainsi de faire de la dématérialisation des factures avec moi. Il a juste à se connecter sur son compte sedge.fr. Là il voit bien sûr le détail de l'invitation. Donc sa société à lui. Donc moi le fournisseur qui est là, la société tierce. Et on voit ici l'historique. Avec la demande d'envoi etc. Lui il a juste après ici à cocher ici j'accepte d'émettre et de recevoir des factures électroniques avec ce partenaire. Et il clique sur le bouton accepter. Bon voilà ça. Voilà c'est vraiment extrêmement simple. On s'est mis d'accord pour ensemble échanger jusqu'à ce qu'on révoque en fait le fait de ne pouvoir plus continuer à échanger des factures de manière électronique. Donc on voit vraiment toutes les informations. Là je me replace maintenant du côté de ma société à moi, le fournisseur. Donc je retourne dans mon application sedge 100. Et là donc je vais dans un facteur client. Le fameux client diamant vert qu'on voyait à quelques secondes. Là tout simplement je vais actualiser les informations. Et on voit qu'on passe d'invitation en cours à accepte l'échange. Puisque tout à l'heure on l'a vu je me suis mis dans sa peau et j'avais accepté l'échange de factures dématérialisées. Donc voilà on peut maintenant commencer à travailler ensemble et à en changer ensemble des factures dématérialisées. Donc je vais ici dans mes documents des ventes lui faire tout simplement une facture comme d'habitude. Donc je clique ici sur nouveau. Je crée une facture. Voilà. Donc je vais lui mettre un certain nombre de produits dans son compte. Alors donc je choisis le client diamant vert. Voilà. Je clique sur valider pour commencer à lui ajouter une petite prestation. Voilà. Donc une aiguille pour horloge par exemple. Voilà. Je vais lui mettre 3 par exemple. Donc ma facture elle est prête. Je vais maintenant dans le menu fonction. Et je vais ici dans transmettre. C'est la nouvelle fonctionnalité de transmettre. C'est la transmission électronique. Je choisis ici mon modèle de facture parce que j'en ai pris un spécifique là. Donc là hop. Ma facture est imprimée et immédiatement elle est transmise à mon client. Vous voyez c'est vraiment extrêmement simple. C'est vraiment même beaucoup plus simple qu'envoyer un courrier. C'est automatiquement réalisé. D'ailleurs je peux vous montrer ici dans la liste. Vous voyez elle est bien dans statut transmise. Elle est bien archivée dans le coffre-fort électronique. Donc archivage sécurisé pendant 10 ans. Archivage légal. On peut vérifier dans l'administration de la société ici. Comme ça je vois en temps réel où en est exactement ma facture. Donc voilà elle est en cours de traitement. On finalise tous les traitements. Donc vous voyez ici la facture 37. Que je viens d'envoyer il y a quelques secondes à diamant vert. Vous voyez c'est vraiment du temps réel. On arrive tout de suite ici. Donc le document qui est extrait. Document signé. Etc. Donc on peut voir ici dans l'aperçu. Si je vais ouvrir le document PDF qui est archivé dans le coffre-fort électronique. Vous voyez là ici je l'ai là. Et c'est bien une facture qui est certifiée légalement. Et qui donc sert de preuve juridique. Donc elle est disponible véritablement pendant 10 ans dans ce coffre-fort. Donc je vois toutes les informations. Et c'est vraiment du temps réel. Je peux actualiser ici. Donc je peux suivre exactement toutes mes factures. Et là on voit bien qu'elle a bien été envoyée. Qu'elle est bien en cours de traitement. Etc. Donc maintenant je peux retourner dans la page d'accueil. On voit ici que la facture est actuellement en statut non lu par l'acheteur. Parce qu'elle n'est plus en cours de traitement. Mais elle a été véritablement envoyée à mon acheteur. Et je sais maintenant qu'il l'a reçu. Et qu'il n'a plus qu'à l'intégrer dans sa comptabilité. Vous voyez, mise à disposition de l'acheteur. Donc il n'a plus qu'à lui, à la recevoir. L'intégrer dans son logiciel. Soit de comptabilité, soit de gestion commerciale. Et après directement, je recevrai après une confirmation de bonne réception. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 simple et très pratique. Je peux me retourner maintenant dans ma facture. Qu'on a vu il y a quelques secondes. Et là j'ai mon PDF, e-facture. Et là donc j'ai un accès directement depuis mon logiciel de gestion commercial. Au PDF certifié. Ça apporte vraiment une souplesse et une meilleure réactivité. Dans les process internes de l'entreprise.